bonjour tout le monde ou plutôt bonsoir ici monsieur cacahuètes après quelques ppc je suis ma high tech box alors le carton est plutôt gros on peut voir derrière donc hightech.fr alors high tech box c'est une nouvelle box et c'est la première qui est sortie au mois de décembre donc là par contre l'emballage est un peu light bon il tenait un peu mieux mais zouglut voulait voir s'il y avait une boîte dedans c'était juste comme ça là on a carré qui fait cette curieuse alors pour ceux qui sont étonnés des similitudes entre le site internet high tech box et l'exclu give box s'est voulu après m'être renseigné enfin poser la question à un autre youtuber donc j'ai appris que qu'en fait high tech travaille en collaboration avec ceux qui gèrent pour l'exclu give box donc high tech décide du contenu de l'exclu give box et prend toutes les décisions mais par contre au niveau de la logistique c'est à ceux qui font l'exclu give box la logistique nous les similitudes alors chez sclu give box le mois dernier mois novembre il y avait plusieurs personnes qui s'étaient plein de l'emballage s'étaient pas suffisamment emballés qui avait eu des soucis d'objets manquants du coup ce mois ci donc bah hier chez quand j'ai fait l'unboxing de j'ai déballé la vidéo de le carton de l'exclu give box de décembre mais c'était super bien emballé tout et là je trouve que c'est bon pour chez high tech c'est un peu light donc je sais pas trop comment ça se fait alors que c'est à part de la même boutique donc et que c'était la même jour sauf que sclu give box ne passe pas par jls tandis que la tech est passée par jls et les livrais n'ont pas sonné chez moi hier et ils ont emporté mon colis dans un point en relais puis m'ont envoyé un email tard le soir du coup c'est ma chérie qui a récupéré le carton pendant que j'étais absent aujourd'hui et donc voilà les péripéties donc le premier texte box que je déballe le premier truc c'est un carton ouais non mais ça je sais pas pourquoi c'est dedans alors le carton est dedans mais on va voir j'ai déjà un t-shirt ah ça c'est un t-shirt je n'ai attends tu verras à 30 ans alors j'ai essayé d'ouvrir ça proprement alors avant je déballe ça comme ça mais en fait normalement il y a une ouverture intelligente ici j'ai plus les conneries que je faisais dans les 60 vidéos je sens déjà que c'est un t-shirt qui va me plaire c'est la même marque celui que t'as sur le dos alors donc c'est officiel Nintendo c'est déjà produit donc c'est vraiment ma licence c'est pas une marque qui est sur moi là j'ai un carton de version bio world si c'était du bio world ouais ouais mais il n'y avait pas marqué le sol à licence moi je sais pas si vous voyez j'ai donc t-shirt que j'ai dans les ski box hier cartman voilà et le t-shirt que je viens avoir alors effectivement ça c'est cool la nintendo donc c'était une des premières consoles que j'ai eu d'abord si je dis pas de vétis je crois que c'est la première que j'ai eu au départ j'ai eu un pc j'ai eu un 286 ensuite 486 mais niveau console la première que j'ai eu c'était vraiment c'était la nes c'est une nes suivi de la gamme j'en donc voilà donc c'est super donc ça me plaît beaucoup c'est un job pour t-shirt je suis super content aussi dans ce thème j'en ai eu aussi donc je n'ai pas encore ça c'est cool c'est quoi un vegeta une figure miguel alors c'est marqué lcd battle cas capsul figures alors j'ai déjà vu ça c'est une premier dessin mais que j'ai regardé quand c'était quoi c'est j'étais pas aussi l'ami ouais ouais tu m'as fait le coup avec la boîte de chocolat oui on déballe on déballe on déballe c'est la faute à la déballe c'est une paradite de chanson on rigole je ne sais pas qui a chanté cette chanson rigole et je ne sais pas sur cacher du tube on peut la trouver voilà la figure et donc il ya un truc dessous c'est pour un système donc je sais pas si c'est comme les tupis ou quoi je connais pas encore ce système là mais j'ai entendu un petit peu parler donc j'essaie de m'enseigner donc c'est pour un jeu avec des figurines donc voilà voilà vegeta c'est un des personnages que j'adore donc voilà en plus il a la tenue de saïenne et tout c'est super classe je vais scanner à la billou non ça ne scanne pas à la billou ensuite on a une figurine transformer un sachet est-ce que c'est la même collection que celle que j'ai vu hier je ne sais pas voilà j'ai vu effectivement c'est la même collection qu'est ce que j'ai vu hier dans l'escu guise bot gold alors ce personnage là c'est son vrai je crois que je n'ai pas eu si je dis pas de bêtises je n'ai pas eu celui-là donc ça m'a fait un nouveau donc il y a des caractéristiques stride intelligence puis d'endurance courage de faire de skill la tête de chasse et car là va pas dans le carton en plus il faut que tu achètes des capsules il y a des trucs et des accessoires qu'il faut acheter non tu ne l'as pas et le socle il n'y a pas de socle alors pourquoi il y a les trous pour mettre le socle je ne sais pas oui j'ai mis une blague ah bah bizarre qu'est ce que c'est l'unité parce qu'il y a les trous comme il y a pour mettre le socle une petite carte de high tech box la véritable box geek maximum de produits geek sous licence officielle merci de votre confiance toute l'équipe d'hitech.fr est heureuse de dresser sa première high tech box nous espérons que le contenu de cette première box vous plaira membre premium désormais tu seras membre high tech premium sur high tech.fr en laissant un commentaire sur un article sur le forum ah du coup apparemment donc je suis considéré maintenant comme membre premium et lorsqu'on poste sur le site de high tech box il y a deux types de membres il y a membre et membre premium et je ne sais pas du tout quelle différence que sont les avantages donc il faudrait que je regarde mais j'avais déjà vu ça il y a peu de temps déjà en poste et il y avait marqué mon premium alors là j'ai un truc alors euh pour une montagne de dollars un livre numérique de Xavier Coutin un ebook téléchargement évince j'ai ton livre numérique rendez-vous sur cette page je vais m'asseoir enseigner l'email il y a un cc pour être aux commandes donc ça je peux vous montrer donc il n'y a pas de risque donc j'ai un livre numérique à télécharger pour une montagne de dollars et combien tu l'as ? je l'ai donc euh bah j'explique là donc en allant sur le lien qui est fichier je m'explique pour les gens qui écoutent et donc il faudra que je renseigne dans une case l'adresse email que j'ai utilisé pour passer commande alors ça c'est... ça va être une batterie ça va être ma deuxième encore ? ouais mais t'en as pas besoin de deux rassure j'aurai bien comme ça vu que c'est toi qui as le charger le téléphone comme ça j'ai un... parce qu'on a un chargé le téléphone pour deux donc comme ça je peux charger deux batteries moi j'en ai une vieille qui marche pas ok 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 alors ouais j'ai une batterie pour charger les smartphones c'est ma deuxième et qui m'a écouté puisque t'as compris d'un prix de la box la première que j'avais eue c'était c'était pas la même marque je l'avais eue avec la JDG Box Collector numéro 1 qu'il fallait chercher sur place à Paris donc là il y a les cordons, il y a tout donc c'est toujours utile, c'est toujours pratique ça donc voilà une batterie pour ta ouais si vous voulez, je mettra dans la batterie s'il te plait alors là il y a une construction un casque audio Sonic donc j'ai eu plusieurs fois des écouteurs mais j'ai pas eu encore des casques et ça j'avais déjà vu dans une... je crois que c'est dans une... je crois que c'est dans une Scwee Geek Box les tout premières Scwee Geek Box et donc ça m'intéressait et puis voilà j'ai un casque audio... je sais quoi la marque G mon casque ? bah là c'est Sonic donc ça fait tout plaisir est-ce qu'il y a un truc pour parler ou pas ? non c'est que pour écouter je sais pas je vais essayer de regarder t'en a pas besoin parce qu'à Logitech j'ai un micro mais là je sais pas s'il y a un micro intégré je pense pas en tout cas moi le problème c'est pour écouter la musique et tout donc c'est... il faut pas déranger le soir quand je regarde les vidéos mais parce que tu veux pas aller faire l'alentement ? toi tu... mais si mais souvent des fois tu dors et on va montrer donc euh... non c'est juste le casque s'il y a pas de micro mais bon c'est quand même pas mal voilà donc c'est sympa donc ah oui je l'ai pas dit mais j'ai la version Gold High Tech puisqu'ils ont fait deux versions la Gold et la Silver si je dis pas de bêtises un 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 du Zelda ça ce soir de multi-fout Zelda ou quoi ? enfin ça fait une référence à Zelda mais après c'est pas c'est pas les sciences Nintendo ni les sciences de Zelda mais ça fait référence on voit l'épée un petit peu pixel avec trésor et tout et donc ça a l'air d'être un couteau suisse 4 à main ça contient un knife donc un couteau un flathead screwdriver un crosshead screwdriver et un bottle opener donc il y a un couteau il y a un décapsuleur et deux autres trucs je sais pas bien exactement donc euh... c'est de vrai ça en tout cas c'est stylé et ça fait porte-clé aussi on peut l'avoir en porte-clé donc ça c'est joli donc ça c'est joli oui c'est un... normalement il y a 4 trucs c'est un écouteur euh... c'est 4 à 1 mais je vois 3 trucs c'est une nomme qui est pas sortie c'est un petit peu c'est du bout de la boîte tu as un knife un flathead scrim driver j'en vois 3 rien non alors je vais déballer ça le dernier objet de la box Ceci, ça a l'air d'être un portefeuille. Oh, il y a trois trucs. Superman. Là, ça m'applique à prendre un, mais je ne sais pas. Porte-clé, peut-être. C'est pas un porte-clé en même temps. C'est un portefeuille ou un porte-carte. Non, il y a un sur les trois qui fait deux trucs. Oui, peut-être. Alors, là, je peux ranger de la monnaie. C'est quoi ? Je ne sais pas si c'est un porte-carte ou un porte-carte. Donc, il y en a un placement pour les cartes. On n'en a pas besoin. Et là, je peux mettre des billets. Donc, c'est un petit porte-feuille. Et là, c'est Superman. Il y a de grandes chances que j'en reçois un pour Noël offert par Zouglut. Que ce t'en sais ? Parce qu'un jour, on est allé à Leclerc. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin d'acheter un nouveau porte-feuille. Alors que le mien a été trouvé. Donc, elle m'a un peu spoilé. Donc, je ne sais pas encore. Je me doute que je vais reçois un porte-feuille. Je ne sais pas encore quel motif ça a. Ça m'étonnerait qu'elle ait choisi du Superman. Donc, comme ça... C'est du Superman. Le logo semble un petit peu... C'est peut-être du dernier film Superman. Je ne sais pas. Man of Steel. Je ne l'ai pas vu. Donc, je dis peut-être des bêtises. Je m'attendais à ce que ce soit du Zelda. Parce que j'étais un peu spoilé. Hier soir, je suis allé sur la... Voir la vidéo de NerdBlog de Papayuki. Et je lisais les commentaires. Il y a quelqu'un qui parlait de la TechBox. Et qui mettait le contenu. Donc, sans faire spray. Mes yeux se sont attardés une demi seconde. Sur Portefeuille Zelda. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait un Portefeuille Zelda. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, j'imagine que c'est... Que c'est aléatoire. Donc, tout le monde n'a pas le même modèle. Donc, je regardais sur d'autres vidéos. Voir... Ce que les autres ont eu. En tout cas, c'est sympa. Et justement, j'ai un rat de Portefeuille. Donc, il y a eu grande chance que j'en ai plusieurs. Donc, bon. Voilà. Ça peut toujours servir. Et j'ai également aussi un Porte-Cart. Je ne sais plus si c'était avec... Avec quoi ? J'ai eu le Porte-Cart. Porte-Cart Seigneur des Anneaux. C'était avec les Swigisbox, non ? C'est la dernière... Une des dernières ouvertes. Une dernière Deadbox qu'on a ouvertes. Je ne sais plus. C'est peut-être des Swigisbox, non ? Ou... Ou... Enfin, voilà. Le carton est vide. Donc... Il y avait combien d'articles là ? Portefeuille. Un. 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 Deux. Deux. Trois, quatre, cinq. Cinq. Cinq, ouais. Les T-Shirts, six. Sept. Sept et le casque que tu as déjà à l'oreille. Donc, euh... Cet article, ouais. Sept. Ouais. Donc, euh... La figurine végétale. La figurine transformers. Euh... L'espèce de couteau suisse un petit peu rétro. Le T-Shirt. Le T-Shirt. La batterie. Euh... Le portefeuille. Et le casque sonique qu'elle a sur les oreilles. Donc, euh... Donc, euh... Bah... Pour une première. Donc, euh... Bah... Je suis plutôt content. Donc, voilà. Après, euh... Heureusement que j'ai pas fait les premières SQG Box. Sinon, j'aurais eu le casque sonique en double. Soit est dommage. Donc, s'il y en a qui avaient fait SQG Box avant. Euh... Pourraient avoir des doubles. Je sais pas trop. Donc, euh... Donc, euh... Bon. J'ai certains produits que j'ai déjà eu. Mais pas tout à fait pareil. Comme, euh... Donc, euh... Voilà. Niveau doublon. J'ai pas vraiment doublon. Donc, voilà. C'est pas mal. Voilà. Sur ce. Donc, euh... Je vous dis à bientôt. Et au revoir. Et euh... Avant de vous quitter. Donc, euh... N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez ne pas rater mes prochaines vidéos d'unboxing. Euh... Normalement, il reste là. L'arcade bloc de décembre. Euh... Euh... Ma Geek Box. Euh... Versions Noël. Donc, euh... La Geek Mass Box. Et la... Christmas Box. Où il y avait 5 euh... J'en ai choisi une. Alors, elles ont été envoyées il y a plus de 10 jours. Donc, euh... Je suis un peu inquiet. Donc, euh... Elles devraient arriver incessamment sous peur. A moins qu'elles soient perdues ou bloquées par la grève du transport routier. Qui est en nord de... De la France. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Prochaine vidéo de moxing. Il y en a plusieurs à venir. Donc, voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et passez de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.